Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Bon voilà, donc je reviens, en fait, il fait déjà un bon moment que je ne faisais pas le direct. Alors c'est indépendant de ma volonté, chers compatriotes guinéens, ce n'est pas autre raison, vous comprenez, je dirais, autre raison capitale, disons, qui puisse donc m'empêcher de faire le direct. Sur la Guinée, parce que je suis guinéen, j'aime la Guinée, je suis un patriote, vous comprenez, alors cette lutte ne va jamais s'arrêter tant qu'on aura des gens qui se mettraient, disons, alors qui formeraient un obstacle, disons, à la réussite de notre processus démocratique, n'est-ce pas ? Des obstacles comme maintenant avec Mamadi Doubouya, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens. Alors j'ai mon thème d'information pour ce dimanche, 30 octobre 2022. Alors le thème d'information, la refondation de l'État guinéen, un échec total, n'est-ce pas ? Vous le savez très bien, chers compatriotes guinéens, que depuis le 5 septembre 2021, nous avons une transition militaire dirigée par Mamadi Doubouya, et là, Mamadi Doubouya et ses hommes ont, en fait, donné, se sont donné commission, effectivement, de refonder, disons, l'État guinéen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la tâche principale, la mission principale de cette transition en cours, c'est la refondation de l'État, chers compatriotes guinéens. Très bien, maintenant, après un an d'exercice au pouvoir, alors, il est très clair, je crois qu'à travers une analyse politique plus concrète, en observant les données sur le terrain, vous comprenez, bien sûr, je dis bien une année, même si maintenant on parle de 24 mois de transition à partir du mois de janvier prochain, je ne sais pas s'il faut confirmer ou non, mais je suppose, disons, qu'il y a encore 24 mois à faire, n'est-ce pas, à partir du mois de janvier prochain. Mais déjà, une année, en fait, à la tête, disons, de la transition, je vous dis clairement que la réfondation, cette réfondation, cette mission que Mamadi Doubouya s'est donnée, en fait, effectivement, est un échec total. Je vais vous expliquer pourquoi, chers compatriotes guinéens. 24 mois, on dit 24 mois après, on n'a pas le mois de janvier, mais déjà, le travail fait sur le terrain pendant une année, il est très clair, on ne peut facilement que voir, on n'a pas besoin de faire appel aux politologues les plus éminents ou faire réveiller Platon, Socrate de leur tombe pour venir, en fait, nous dire que les deux années qui viendront, également, ce sera du gâchis, tout simplement, chers compatriotes guinéens. Je vous le dis, et je vais vous expliquer pourquoi, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, Nabila Kamara, depuis Bruxelles, vous le savez, avant, donc, d'attaquer ce thème, prof, m'en dit, je félicite encore, disons, l'axe de la démocratie, les gènes de l'axe de la démocratie, Bambéto Amdalaï, je vous félicite. Alors, ce qui me fait souvent rire, c'est quand j'entends les barbares au pouvoir dire que, bon, écoutez, alors, ce sont les opposants, donc, qui, en fait, délèguent ces gènes, ils disent les enfants, qui envoient les enfants dans la rue. Alors, j'entends même un certain secrétaire général de la présidence, certains Amara Kamara, qui dit qu'on écoutait qu'il y a des gens à l'extérieur qui envoient de l'argent aux jeunes, à Bambéto, pour sortir, aller dans la rue, et saccager les viens. Ça, ça fait beaucoup rire, cher Comptoguini, franchement. Parce que ces gènes-là, l'axe Bambéto, l'axe de la démocratie, il y a un principe là. En fait, quand je parle de principe, vous comprenez, les gens qui sont là, en fait, ils s'énervent. Vous comprenez, ils s'énervent contre, effectivement, l'injustice. Ils ne supportent pas, comme moi, en avis des camarades ici, je ne supporte pas quand il y a l'injustice. Je ne supporte pas quand on tue, vous comprenez, pendant les manifestations. Je ne supporte pas qu'un président, en fait, ne respecte pas son engagement. C'est le même esprit, disons, à Bambéto, les jeunes de Bambéto. Personne n'envoie de l'argent à ces gens, personne ne dit à ces gens, les appeler, je ne sais pas qui, ou, disons, vous verrez que, en fait, Bambéto, ce n'est pas, disons, un mouvement structuré, ce n'est pas un parti politique. Vous comprenez absolument rien. Et tout ce qu'ils font, généralement, d'ailleurs, c'est spontané, spontané, dès qu'il y a une injustice de la part du pouvoir. Alors, la réaction est spontanée. Vous comprenez ? C'est cela, Bambéto. Personne ne délègue ces gens, personne n'envoie de l'argent à ces gens. Non, chers compétents guinéens, là-bas, ils défendent des principes, ils sont contre l'injustice. C'est cela. Et comme on le dit d'ailleurs, c'est le CO2 de la Guinée, le CO2 en Afrique du Sud, vous le savez, pendant l'apartheid. N'est-ce pas ? Alors, je remercie ces gens. Vous êtes forts, parce que quand je vois, en fait, la transition Alpha qu'on a fait, n'est-ce pas ? Alors, envoyer l'armée, toute l'armée, en fait, dans cette partie de Conakry, et maintenant, Madinou Mouya en fait, mais où est le problème ? Ça ne l'intéressera pas, parce que le problème, ici, c'est dans la tête, chers compétents guinéens. On ne veut pas l'injustice, et quand il y a l'injustice, on le manifeste, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? On triomfera, chers compatriotes à Bambéto, sur l'axe de la démocratie. On trop triomfera, on gagnera, c'est clair, et net, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, pour le thème proprement dit, je dis bien la réfondation, en fait, disons, donner commission pour cette transition est un échec total de la part de Maudit Mouya et ses compagnons, c'est clair, et net, chers compétents guinéens. Parce que, s'il vous plaît, la refondation, on parle de la refondation, d'après, donc, ces militaires, il dit qu'ils vont essayer de refonder l'État guinéen, refonder les institutions de l'État guinéen, n'est-ce pas ? Alors, il est question, tout simplement, de responsabiliser les institutions, disons, de l'État guinéen, les différents appels de l'État guinéen. Ils disent eux-mêmes, bon, écoutez, on fera cela pour que finalement, les horreurs, les horreurs du passé ne se répètent plus, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, moi, quelque part, je me dis, écoutez, on vient de faire une année, n'est-ce pas ? Et j'entends, j'entends que, bon, voilà, la jeune a accepté 24 mois par, disons, l'intermédiation de la CEDEAO. OK ? Alors, bon, ça sera un autre thème, 24 mois qui commencent à partir, donc, du mois de janvier prochain. Mais déjà, déjà, je vous le dis, les 24 mois, c'est pour rien. De toute façon, ce n'est pas pour la refondation, c'est clair. Parce que pendant, une année déjà, une année, les gens ont, en fait, s'aimé, vous comprenez, et c'est ce qu'on appelle ici de l'injustice. Ils ont s'aimé le doute. Ils ont s'aimé, en fait, ce qu'on appelle le mensonge. Vous comprenez ? Alors, les deux années, les 24 mois, en fait, vous comprenez, le suivant, écoutez, je vous le dis, déjà, la refondation est un échec. Mais c'est vrai. Alors, parce que, s'il vous plaît, quand on parle de refondation, il y a, en fait, deux concepts qu'il faut retenir là, dans la refondation de l'État guinéen. Deux éléments super importants, parce que je suis quand même surpris que même ces gens-là qui parlent de refondation, ils ne savent pas réellement ce que ça signifie. Refonder l'État guinéen. D'où ça commence et d'où ça va terminer, ils ne le savent pas. Et c'est ça le problème, cher compétenant guinéen. C'est le grand problème, je vous le dis très clairement. Pourquoi je le dis ? Alors, la refondation, quand on parle de refondation de l'État guinéen, je dis bien, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut retenir. Il y a le premier élément, le premier point, il est la question de la refondation des mentalités. La refondation, je dirais, psychologique, n'est-ce pas ? La refondation des mentalités. C'est très important. pour qui veut bien travailler, pour qui veut effectivement que la Guinée, à l'instar des autres pays actuellement qui sont en forme, je prends le Sénégal, je prends le Ghana ou les pays de l'Afrique de l'Est, c'est vrai. Alors, il y a cet élément important, je dis bien, la refondation de des mentalités. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la refondation, en fait, je dirais, c'est physique. Donc, la refondation des appareils de l'État guinéen ou des institutions de la réplique. Voilà, les deux éléments circumventaux guinéens. N'est-ce pas ? Alors, quand on parle de refondation, alors, prenons ça, disons, dans son sens plus exhaustif, plus complet. Pas dans un sens, en fait, je dirais, limité. Ça, c'est très important. Parce que ce que la jeune fait maintenant, alors, c'est ni la refondation, comprenant des mentalités, c'est vrai, ni la refondation, en fait, physique ou des institutions de la réplique. Et c'est ce qui est très grave. Et on ne peut pas réussir une refondation physique, disons, des institutions, sans la refondation des mentalités. Absolument, c'est clair. C'est impossible. N'est-ce pas ? Alors, je prends la refondation des mentalités. Oui, ça, c'est très important. C'est un échec total. Je dis, dès maintenant, on me dira, Nabilaï Kamara, non, il reste encore 24 mois. En 24 mois, les gens-là peuvent, effectivement, se rattraper, ils peuvent faire quelque chose. non, non, le problème ici, c'est déjà la mentalité, la mentalité de ceux-là qui sont chargés de refonder l'état guinéen. N'est-ce pas ? Parce qu'il faut refonder. D'abord, ce jeu, d'abord, l'esprit, la mentalité, n'est pas encore, en fait, loin de la refondation, d'être en ordre. Mais c'est vrai, je suis content guinéen. Alors, je parle de la refondation des mentalités. D'abord, le président donne l'exemple. Là, j'en ai parlé plusieurs fois. Il doit donner l'exemple. La mentalité, c'est-à-dire, où allons-nous avoir la conclusion dans la tête ? Où allons-nous réellement ? Qu'est-ce que nous voulons réellement ? D'où venons-nous ? Alors, qu'il faut-il faire ? Qu'est-ce que nous voulons ? Pour dimer. Je crois que c'est très important. Voulons-nous mettre également des structures aujourd'hui sur place qui, des mains, seront facilement déboulonnées. Dans ce cas, ça n'a pas de sens, la refondation. Ça n'a aucun sens, dans ce cas. Très bien. Alors, moi, je vous dis, le président donne l'exemple, la junte militaire donne l'exemple de refondation des mentalités. Il faut que les mentalités changent, ça c'est très important. Et qui donne l'exemple ? C'est Mali de Bouillard. Il donne l'exemple. Il doit donner l'exemple. Mais comment vous l'évoquez, Mali de Bouillard, donne l'exemple que d'abord, lui-même, et je crois que c'est très important quand on parle de mentalité, s'il vous plaît, je répète encore, mentalité, le grand problème guinéan, c'est que nous ne respectons pas nos lois. Le grand problème guinéan, nous ne nous respectons pas. Alors, vous voulez refonder l'État guinéan, mais vous ne vous respectez pas. Comment voulez-vous que les gens vous respectent et comment voulez-vous que la Guinée soit respectée ? C'est impossible, cher pour l'État guinéan. N'est-ce pas ? Vous voulez refonder l'État guinéan. Vous dites, nous allons tout faire pour éviter les erreurs du passé. Alors, Mali de Bouillard, vous emprisonnez les citoyens qui, en fait, s'opposent à vos décisions. Vous les emprisonnez. N'avez-vous pas un problème de mentalité ? C'est grave. Vous mettez-les en prison avec des argumentations bidons. Mais c'est vrai, vous les mettez en prison parce que, tout simplement, ils s'opposent à votre idée. Vous refusez les manifestations. Vous dites que, non, nous ne voulons pas les manifestations sachant réellement l'importance des manifestations. Écoutez, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. Chacun a une paire de lunettes pour voir la réalité des choses. N'est-ce pas ? Donc, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et comme nous ne voyons pas les choses de la même façon, il est impossible, totalement impossible, que nous pensions de la même façon. C'est impossible. On ne peut pas, dans ce cas, avoir les mêmes idées. Alors, si vous vous dites que tout le monde doit voir à travers ma seule façon de voir la réalité, mais il y a un problème et vous dites que les gens ne doivent pas manifester donc tout le monde doit voir à travers votre paire de lunettes. Vous comprenez ? La seule façon comment vous voyez la réalité. Mais vous pensez que comme ça, la société va aller ? Vous pensez-vous que cela est bon pour l'État ? Mais jamais. Il n'y a pas de manifestation. Oui, on arrête tout mouvement ou tout organisateur. En fait, les organisateurs, par exemple, nous avons actuellement les membres du FNDC, ce mouvement, disons, ce front, disons, pour également, disons, la démocratie, pour la régie de notre procès démocratique. Ces gens sont en prison. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils disent qu'on n'est pas d'accord avec votre idée. N'est-ce pas ? Mme Dombouya, vous voulez refonder l'État guinéen ? Mais ça commence là, la mentalité. À votre niveau, la mentalité n'est pas un ordre. Vous avez un problème de mentalité. Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas mettre les gens en prison parce qu'ils s'opposent. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de manifestation pendant trois ans, disons comme ça, pas de manifestation. Et vous, vous n'êtes pas parfait. Vous commettez des erreurs. Vous commettez des bevues. Alors, personne ne doit manifester. On accepte. Vous imposez vos déshydratants. On accepte. N'est-ce pas là un problème au niveau de la réfondation ? N'est-ce pas ? Je dis bien ce côté concerne la réfondation des mentalités. C'est déjà un grand problème. On ne va nulle part. Franchement. N'est-ce pas ? Alors, Mme Dombouya, écoutez, vous l'avez vu également, il encourage ce qu'on appelle ici le, en fait, le culte de personnalité. Il encourage et il veut refonder l'État guinéen parce que refonder l'État guinéen, c'est nous débarrasser de ces formes de comportement qui ont toujours existé, qui ont toujours entaché les présidences en Guinée. Et l'accepte et l'encourage, il est en train de structurer ce qu'on appelle ici le culte de personnalité. Vous avez vu, en Mme Dombouya, il suffit qu'il y ait un petit truc, voilà, un tel citoyen souffrant à autre, voilà, il y a une voiture qui est offerte, tout récemment, je ne sais pas, une voiture est offerte, de l'argent est donné et quand on ne dit pas l'État guinéen, la transition a donné de l'argent ou a remercié ou félicité tel citoyen, on dit Mme Dombouya a donné de l'argent, Mme Dombouya a offert une voiture, Mme Dombouya a fait ceci et cela. Mais cet homme-là, était-il milliardaire avant le coup d'État du 5 septembre 2021 ? Était-il milliardaire pour se permettre d'offrir comme ça des voitures, d'offrir, on ne sait pas quoi d'autre ? Mais il y a un problème de mentalité encore, on doit se débarrasser de ces formes de comportement et Mme Dombouya n'arrive pas à s'en débarrasser, vous comprenez ? Alors la réfondation est impossible, chère Mme Dombouya, totalement impossible. Il doit donner l'exemple, c'est lui qui doit dire non, écoutez, je ne veux plus ça, je ne veux plus ce comportement et ce trage-tra. Vous vous rappelez, chère Mme Dombouya, comme exemple, au Niger, j'aime le Niger, après le passage de Gibbo, le militaire, franchement. C'est un exemple ici. Quand Gibbo a reçu sa transition et l'organe des élections, c'est Mahamadou Yissoufou qui est arrivé au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. N'est-ce pas ? Il a fait un mandat, il s'est représenté pour le deuxième mandat, il a gagné, il est resté et il a fini son deuxième mandat. Ce monsieur aujourd'hui, voilà, il n'est plus au pouvoir parce qu'il a fait ses deux mandats et il est parti. Mais si vous vous rappelez très bien, pendant son deuxième mandat, n'est-ce pas, vers la fin de son dernier, de son deuxième et dernier mandat, vous comprenez, alors il y avait des mouvements dans son propre parti, le parti du président, Mahamadou Yissoufou. N'est-ce pas ? Il y a des comités qui se formaient, comités de soutien par-ci, par-là, en fait, disant qu'il faut, en fait, soutenir le président qui travaille bien pour un troisième mandat. N'est-ce pas ? Il y a eu des comités, je dis bien, dans son propre parti, les députés dans son propre parti qui commençaient à propager, en fait, cette information. Mais quelle a été la réaction de Mahamadou Yissoufou ? N'est-ce pas ? Sévère. Il a dit qu'il ne veut plus entendre de tels discours et il menace quiconque tiendrait de tels discours que, de tels discours que lui, il doit finalement se représenter pour, en fait, pour un troisième mandat devant le tribunal en prison directement. Il l'a dit. Vous voyez, Mahamadou Yissoufou, il donne l'exemple, il donne l'exemple de se débarrasser de ses comportements, en fait, qui ont toujours entaché, en fait, l'État nigérien. Il l'a fait lui-même. Il n'a pas attendu que d'autres personnes aient agi. Lui-même, il le dit. Quiconque, finalement, tient tel discours pour un troisième mandat en prison. Vous comprenez ? Je reviens en Guinée pour la refondation de la mentalité. Mahamadou Yissoufou doit donner l'exemple pareil. Vous donnez l'exemple. Je ne veux plus cela parce que tout ce qui concourt également à la fortification du culte de personnalité, je refuse. Je ne veux plus entendre cela en disant ma mission ici, c'est refondre l'État guinéen. Ma mission, c'est doter de la Guinée de véritables structures politiques. Ma mission, finalement, c'est débarrasser de la Guinée de ces actes de parusseux qu'on a tous reconnus. Mais c'est vrai. Des actes de lâcheté. Mais c'est cela, s'il vous plaît. Refonder la mentalité, c'est très important, je le dis toujours. et il est question aussi pour ce Guinéen de se dire, mais écoutez, un président, comme tout est citoyen, n'est-ce pas, la loi est au-dessus de tout le monde. Que tu sois pré-ministre, directeur, président de la République, la loi est au-dessus de tout le monde. Le président n'est pas demi-dieu. Le président, il n'est pas propriétaire, en fait, du pays. il est responsable à un moment donné, vous comprenez, de ce qu'on appelle ici du fonctionnement de l'État. À un moment donné, responsable. Il n'est pas le propriété. Qu'un citoyen, finalement, le sache. Et là, c'est ce qu'il faut dans la refondation de la mentalité. Que le Guinéen, finalement, ait cette idée, cette façon, en fait, d'argumenter. Vous êtes président de la République, vous êtes là pour une fonction bien déterminée, vous comprenez, les mamayas et autres, non. Qu'un président de la République commette une erreur, qu'en fait, qu'on soit capable, par exemple, un ministre capable de démissionner, ou qu'un ministre soit capable de dire, bon, écoutez, ceci, ça ne se doit pas. Qu'il soit, en fait, démilie ses fonctions ou non. N'est-ce pas? Et que des comportements, disons, certains comportements de la présence cessent aussi offrir de l'argent. Parce qu'il est question tout simplement, parce que si vous, en fait, offrez de l'argent, n'est-ce pas? Vous donnez de l'argent aux citoyens, un président de la République, des millions, voire des milliards. Il est question de corrompre la mentalité de l'individu, même si cet individu n'est pas d'accord avec votre manière de gouverner. C'est une corruption de mentalité psychologique. Parce que cet homme, finalement, même si peut-être il ne va pas voter pour nous ou il n'est pas d'accord avec vous et doit le dire, il se taira parce qu'il se dit, ah, écoutez, cet homme, ce président m'a offert telle chose. Ou ce président, c'est grâce à lui que je suis président dans le pays, je suis ministre ou je suis directeur. J'ai entendu l'autre fois Charles Wright. Franchement, je ne pouvais pas imaginer qu'il soit capable de le dire. Charles Wright, c'était dans une émission en fait à Conakry, radio, n'est-ce pas, locale à la nationale Soussou. Je crois que vous l'avez suivi. Alors, Charles Wright disait, écoutez, les gens disent que, bon, écoutez, tout ce qu'on a dit de Mouya me dit, je le fais et que je ne fais qu'exiciter ce qu'il a dit. Vous voyez ce que Charles Wright dit ? Il dit, mais qu'en voulez-vous ? C'est lui qui m'a choisi, quelqu'un m'a choisi, vous ne voulez pas que je fasse ce qu'il veut ? C'est incroyable, Charles Wright qui parle ainsi. Vous savez, il y a un problème. Alors, parce qu'il a dit de Mouya la nommer ministre, vous comprenez, il ne se dit pas, écoutez, dans un État, dans une République, il faut des ministres obligatoirement. Alors, il est ministre, il est ministre. Il n'a pas été ministre, il y a eu beaucoup de ministres avant lui, il y a des ministres aujourd'hui et après lui, il y en aura aussi beaucoup. Il ne se pose pas la question, il se pose là pour une mission bien déterminée pour l'État guinéen, pour tous les guinéens. Mais ce qu'il dit, il dit, mais que voulez-vous, il m'a nommé ministre, mais écoutez, je travaille pour lui. Vous ne voulez pas que je l'obéisse, je fasse ce qu'il me demande. C'est incroyable, Charles Wright qui parle. Vous comprenez ? Alors, moi je dis maintenant, dans cette refondation de la mentalité, alors il faut s'argumenter contrairement à ce que Charles Wright vient de dire. Je suis nommé ministre, écoutez, je ne suis pas là, il m'a nommé, il m'a nommé, parce qu'il doit de toute façon nommer quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais il m'a nommé pour coiffer un tel département. Il y a une mission à faire, celle-là. N'est-ce pas ? Je ne travaille pas pour le président, je travaille pour l'État guinéens. Pour tous les guinéens. Mais c'est grave. N'est-ce pas ? Vous voyez ce comportement ? Alors, imaginez, il y a des élections présidentielles. Mon mari de Mouya, par exemple, on a eu des cas comme ça, non ? Là, ça a compté Alpha Condé. Maintenant, imaginez qu'il y a des élections, Charles Wright est là à son poste. Vous comprenez ? Nomadi de Mouya est candidat, par exemple. Nomadi de Mouya, qui l'a nommé ministre ? Vous voyez ? Nomadi de Mouya veut effectivement être, se maintenir au pouvoir. Il y a des élections. Pensez-vous que ces élections seront transparentes ? Si les données, les données de ces élections doivent passer par Charles Wright ou par son département, pensez-vous que les choses seront claires ? Charles Wright va travailler pour qui ? Pour celui qui l'a nommé ministre. Il l'a dit lui-même, chère Compteur Guinéen. N'est-ce pas qu'il y a un plan de mentalité ? Il y en a, chère Compteur Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà, je crois que là, c'est très important, plan de mentalité, refondation de mentalité. Là, vous l'avez remarqué, effectivement, c'est vraiment dommage. Nomadi de Mouya encourage, effectivement, les mamayas. Nomadi de Mouya encourage, effectivement, cette façon de penser des Guinéens qui a toujours existé, c'est-à-dire, écoutez, voilà, je suis le président, c'est le demi-dieu, alors tout le monde doit, effectivement, lui faire le salamalek à tout moment. Vous comprenez ? Il vous a nommé directeur, alors, voilà, vous travaillez pour lui. Il vous a nommé ministre, vous travaillez pour lui, etc. Vous comprenez ? Alors, cher Compto-Guinéen, ça, au niveau de la refondation de la mentalité, cher Compto-Guinéen, alors, il y a ce qu'on appelle aussi la refondation physique, n'est-ce pas, ou la refondation des institutions, la refondation proprement dit, cher Compto-Guinéen. Là, il est question, en fait, de doter la Guinée d'une véritable structure politique solide et consolidée, je le dis toujours. Ça, c'est important. Il est question, donc, des institutions démocratiques, n'est-ce pas ? Donc, après la refondation des mentalités qui est super, c'est-à-dire, c'est l'élément clé, la refondation des mentalités. Je vous dis bien, même si la refondation des institutions est mal faite, si la refondation des mentalités est au beau point, vous comprenez, et je vous le dis, c'est-à-dire que les erreurs au niveau de la refondation des institutions peuvent être toujours corrigées quand il y a une mentalité vraie des Guinéens, au niveau, en fait, disons, du fonctionnement des États guinéens. Dans la sincérité, vous comprenez, appuyé par ce qu'on appelle, ici, la justice. Vous comprenez, cher Compto-Guinéen. Alors, au niveau de la refondation des institutions, écoutez, alors, il faut mettre en place des institutions dans l'éplique. Très important. Il faut se battre, ça, c'est parce qu'il faut une nouvelle constitution. Dans cette constitution, il faut faire en sorte que, en fait, tous les points de la société soient touchés. N'est-ce pas ? Alors, il faut une constitution, ça, c'est vrai. Alors, définir les différentes institutions dans l'éplique, ça, c'est très important. N'est-ce pas ? que les trois pouvoirs puissent travailler, en fait, de manière indépendante, le pouvoir exécutif qui ne doit pas, en fait, influencer le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire, plutôt, le pouvoir aussi qui ne doit pas influencer le pouvoir parlementaire, vous comprenez, ou le pouvoir judiciaire qui ne doit pas, effectivement, se laisser amadouer par, disons, le pouvoir exécutif. Et ça, c'est au niveau de la refondation des institutions. C'est très important. Parce que, ça a été toujours ainsi, ce point est très important, n'est-ce pas ? Je crois que beaucoup de pays africains ont dépassé aujourd'hui ce stade. Au Kenya, je me réjouis comment les choses se passent au Nigeria, plutôt au Kenya, au Kenya, il y a des élections présidentielles, alors un président, en sortant, est battu, il accepte. Bon, voilà, c'est le jeu démocratique. N'est-ce pas ? Alors, je crois que ça, c'est nouveau de la refondation des institutions. Vous comprenez que le pouvoir judiciaire, les juges, vous comprenez, soient capables, effectivement, de dire au président, écoutez, vous dépassez les limites. Et ça, c'est le travail qui doit être fait pendant la refondation des institutions, chers compteur guinéens. Pour terminer, chers compteur guinéens, je ne vais pas être long. Alors, vous l'avez remarqué, quand mes explications c'est au niveau de la refondation des mentalités, au niveau de la refondation des institutions, et quand je parle de l'échec de la refondation, voilà le problème. Et pourquoi je dis que je suis bien pessimiste pour les 24 mois à venir, disons ? Pourquoi je suis pessimiste ? Et parce que quand on échoue au niveau de la refondation de la mentalité, et puis c'est tout, c'est fini. C'est totalement fini. Il y a échec au niveau de la refondation de la mentalité, parce que Mamadou Mouïa, ils font tout maintenant, ils font tout, leur objectif maintenant, c'est de tout faire. Tout concourt actuellement pour que Mamadou Mouïa se représente que cet homme-là reste au pouvoir. Lui, de toute façon, quelqu'un de groupe, il ne va jamais laisser le pouvoir. C'est en fait son objectif. Même si, moi je suis convaincu que même les 24 mois qu'on parle, il ne les terminerait pas. Mais ce sont leurs programmes. Tout ce qu'il faut à l'heure là, ils ont tous les appareils de l'État à leur disposition. Tout concourt actuellement au culte de personnalité. Il faut en fait mettre Mamadou Mouïa sur un piédestal. Un surhomme, un demi-dieu. Arriver à un moment donné ou après les 24 mois, on en dira, écoutez, cet homme-là, bon Dieu, il a beaucoup fait, il a bitumé tout qu'on a crié. Oh bon Dieu, alors tout est bien finalement. Alors mais pourquoi ce monsieur ne doit pas continuer à diriger la Guinée ? Vous comprenez ? Mais c'est ce qui se prépare. Donc il y a encore un problème de mentalité. Et cette mentalité, vous comprenez, alors n'est pas touchée par la réfondation. Alors on ne fait absolument rien. La réfondation était un échec total, cher Contaginiens. Un échec total. C'est pourquoi, comme c'était un échec total, donc la transition était un échec total, vous comprenez, on ne se fatigue pour rien. Mais c'est vrai. Rien. Vous voyez, beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, bon écoutez, nous qui changent, Mamadi Dombouya, la transition, ok, nous sommes, écoutez, d'accord, écoutez, nous avons tous soutenu Mamadi Dombouya quand il vient de prendre le pouvoir. Tous. Je l'ai soutenu, j'étais content, j'ai même eu des larmes quand j'ai vu ce monsieur dire, bon écoutez, finalement en Guinée, personne ne pourra pour la justice, plutôt pour la politique. J'étais content. Quand il dit, par exemple, écoutez, nous ferons tout du passé. C'est quand même incroyable. Maintenant que, voilà, c'est autre chose. Donc, mais je vous dis, cette mentalité qui existe encore, c'est-à-dire que cet homme-là va faire tout l'argent, l'argent de tous les Guinéens décaissés actuellement juste pour permettre de préparer, en fait, ainsi l'homme, un demi-dieu, mais c'est ce qui se prépare à chaque comte de Guinéens. Ils font tout actuellement, vous voyez, casser l'opposition, n'est-ce pas, c'est cela, casser totalement l'opposition, vous comprenez, parce qu'après, quand le moment arrivera où ils diront, écoutez, nous voulons, il y a un comité de soutien pour, un comité de soutien pour, effectivement, disons, la continuité de l'homme-du-nouveau-pouvoir, qui pourra en ce moment en fait s'opposer ? Il aura cassé toute l'opposition, mais c'est là maintenant, c'est le combat, pendant les 24 mois qu'on parle et maintenant, c'est juste, tout ce qu'ils font, c'est comment casser l'opposition, chère compagnie, ce qu'ils font à Bambéto, il faut tout faire, Bambéto, en fait, c'est un front, vous comprenez, c'est un front qu'il faut totalement casser, parce que, écoutez, c'est un danger pour eux, parce que, quand Mamrie de Mouya, s'ils ne font pas cela, s'ils ne cassent pas le front, l'axe de la démocratie, alors ils se disent, quand Mamrie de Mouya va dire, écoutez, il y a un comité de soutien pour sa continuité au pouvoir, c'est le front, l'axe de la démocratie, qui donnera le temps, le vrai temps, pour une révolte, vous voyez, totale en Guinée, c'est cela le but, chère compagnie, c'est quand même dommage, vous savez, très bien, alors ce que je veux dire, parce que moi, c'est tout cela, en fait, c'est ma position, vous comprenez, c'est ma position, Mamrie de Mouya doit tomber, ça c'est clair, il faut qu'il tombe, n'est-ce pas, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas l'affaire de parenté, famille ou quoi, sinon, il n'y a pas de pitié, ici c'est l'État, on a beaucoup souffert, beaucoup de gens sont morts, beaucoup ont été tués, et ça me fait rire, quand j'entends, cette semaine, Mamrie de Mouya dire, donner, demander à ses ministres, c'est quand même incroyable, demander à ses ministres, donc, de ne plus répéter, de faire tout, de ne plus répéter les erreurs du passé, il demande ça à ses ministres, Mamrie de Mouya, et lui-même, il est en train de répéter les erreurs du passé en tuant les manifestants, en tuant les manifestants, sans enquête, absolument rien, en mettant les gens en prison, ils ne sont pas jugés, ils sont là, ils sont retenus juste pour les empêcher, en fait, pour fermer leur bouche, il tient en prison au Fonike Mange, n'est-ce pas, ils sont en prison, Ibrahima Diallo et tant d'autres, et maintenant, il intimide Fodeus ou Fofana, et Célu Baldé, et qui d'autres, qui sont, en fait, c'est une campagne d'intimidation qui ne doit plus sortir du pays. Vous comprenez ? C'est cela, cher Compto-Guinéen, ça, pour vous dire, tout simplement, cher Compto-Guinéen, que ce qu'on est en train de faire, c'est pourquoi il dit qu'il y a un problème d'intelligence, un chef doit être intelligent, je vous le jure, on dira, c'est comme si, un chef, il faut être intelligent. Un chef qui n'est pas intelligent, mais écoutez, c'est l'échec total, total. David Kamara a échoué parce qu'il n'était pas intelligent, c'est clair, il est, Alpha Kono a échoué parce qu'il n'était pas intelligent, Maudul Mouya est en train d'échouer parce qu'il n'est pas intelligent, il faut l'intelligent, l'intelligent, c'est quoi, cher Compto-Guinéen ? Ce n'est pas de la magie, il faut savoir observer, vous observez, alors observer, c'est observer, bien sûr, le présent, mais en passant par le passé, n'est-ce pas, en s'inspirant du passé, le présent, vous observez, vous jugez, et ensuite vous raisonnez, mais il faut ces trois éléments, ce processus-là, observer, jugez, raisonnez, alors si vous observez bien, vous allez bien juger, et quand vous jugez, vous raisonnez bien, Maudul Mouya tue les gens aujourd'hui, c'est qu'il a mal observé, il est en train de tuer, il a mal observé, mal jugé, et mal raisonné, c'est cela, cher Compto-Guinéen, c'est pourquoi pour terminer, cher Compto-Guinéen, il n'y a pas autre chose, cet homme doit tomber, il doit dégager, ou non, on s'en fout de ce côté, je ne sais pas, humain ou quoi, ici c'est l'État, des gens meurent, des gens meurent, des gens meurent, vous ne comprenez, pas de pitié, chers compatriotes dans l'armée, l'armée guinéenne, tous, il y a l'opportunité, alors il doit tomber, il doit dégager, et également l'État continue, cher Compto-Guinéen, Nabila et camarades de Publixer, merci pour l'écoute, bonne journée. Mégaléen, et avec nos oignons, nous nous sommes, nous sommes,